Salut à tous, aujourd'hui ce n'est pas coutume, une paire de Lebron et une paire de rétro, mais une rétro qui n'est pas une rétro. Donc une rétro parce que c'est une Lebron 7, toujours l'étiquette rouge, je vous mets tout de suite le Lebron 7 Quick Strike. Donc rétro par rétro, parce que c'est une Lebron 7, mais pas rétro parce que c'est une PE. Il y a une PE qui est sortie pour le Lebron Watch, pied droit. Donc Lebron 7 rétro QS Dodgers et les Dodgers ou Blue Baseball. Je vais vous confirmer la date, mais il me semble qu'il a joué contre les... En gros, c'était en playoff. Premier tour contre les... C'est marqué là. Et tel jour, je l'ai marqué là. Comme ça, je ne me trompe pas. Je vais vous dire des conneries. Je l'ai marqué, mais j'ai oublié. Donc là, vous avez vu tout, vous savez, autant que moi. Si non plus. Donc, paire au coloris des L.A. Dodgers, l'équipe de baseball locale. Après, qu'est-ce qu'on va dire de plus ? C'est une Lebron 7, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est une player exclusive, mais bon, elle est sortie pour Lebron Watch. Chose bizarre, donc, elle est sortie pour le 22-23 février, en Europe et en Chine. Et aux Etats-Unis, ils ont eu droit à ça. Voilà. C'est pas pareil. Alors théoriquement, elle devait sortir quelques jours plus tard aux US. Je n'ai pas vu la release. Parce que j'ai un compte français et j'ai un compte US. Je n'ai pas vu la release de celle-ci, moi, aux Etats-Unis. Donc, est-ce qu'elle s'est faite ? Est-ce qu'elle ne s'est pas faite ? Est-ce qu'elle va se faire au 23 mars, pour eux ? Je ne sais pas. Parce que nous, on n'a pas eu droit à la 18, à la limite. Vous voyez que ce n'est pas très grave. Une gueule de la paille, une gueule de la paille, on s'en fout un peu. Moi, personnellement, je préfère choper ça que la 18 Ferocity ou je ne sais plus quoi. Donc, en détail. Tout de suite, ce qu'on va aller voir, et ça, je vais sortir l'autre pied. Parce que là, c'est toujours pareil. Et puis, on a sur la 7, on a le numéro de Lebron, le 23. On a sur les placés, Lebron James. Et puis, au niveau du talon, les initiales LG, qui va tatouer sur ses bras. Juste là. Et voilà. Après, je ne peux reprendre que le pied droit, parce que c'est la même chose. Donc, on va avoir la signature de Lebron avec le Switch. Lebron James et la couronne, donc l'ancien logo, dans cette fenêtre ici. Un petit rappel du Switch, avec le Flywire qui est traversant. Je ne sais pas si on va voir, au niveau matière, les détails. Mais en gros, on a les fils du Flywire qui sont incrustés dans le Switch. Le petit hologramme, hop, voilà, on va marquer Lebron James. Voilà, je pense que vous avez vu tous les monogrammes. Et surtout, surtout, alors oui, le petit bonnet, et là, c'est rouge. Ça tient jusqu'au premier. Hop, je pense qu'on va voir. On va voir le petit logo, le petit écusson du Bron James, au niveau de l'insoul. Et surtout, 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 qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir sur tout le patin de laser du upper. Alors, il faut que je vois, voilà, avec le reflet. Je suppose que ce sont des feuilles de palmiers. Si je dis une connerie, n'hésitez pas à me le faire remarquer dans les commentaires. Et donc, sur tout le tour, sur le patent, sur le club rayon, on va avoir... Ah, voilà, on le voit, je connais, là. On va avoir, donc, ces petites feuilles de palmiers qui font tout le tour de la paire. Alors, après, je ne suis pas expert en baseball, je ne suis pas expert en basketball non plus. Je ne suis pas expert en baseball, donc je ne sais pas du tout. Je connais les couleurs de Dodgers, puisque ce sont celles-ci que je me suis renseigné un tout petit peu. Mais le palmiers, je ne sais pas d'où ça c'est. Donc, si vous savez, n'hésitez pas, c'est là qu'il se passe. Et là, petit rappel ici, hop. Initial classique, on l'avait déjà. Alors oui, par contre, on a un petit aparté. Directement, il me semblait que cette saison, c'était les 8 en rétro. Les 7, on les avait eus l'an dernier. Et là, d'un coup, il nous ressort une 7. Alors, est-ce que parce qu'il n'a joué un plus off avec, et qu'il fallait la sortir sur tête tout de suite ? Je ne sais pas. Je ne veux que l'idée. Je ne comprends pas trop. Moi, j'étais persuadé que cette saison, comme on a eu la 8 MégaD et la 8 Graffiti, on allait continuer sur des 8. Non, 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 il nous ressort une 7. Alors, c'est bien, c'est cool, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Mais au niveau continuité, je sais, avec le programme au niveau de mode, je ne sais pas du tout, oui, bon. Voilà. De toute façon, ça part dans tous les sens. Donc, c'était le tour le plus complet possible de la Libre 7, Quick Strike, Blue Baseball ou Helly Dodgers. A plus. A plus. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada